Let's go for the cherry on the top of the cake Alors on va voir les premiers reveals de Innistrad et je vais vous dire ce que j'en pense Ok ? On va pas mâcher no more Le set Innistrad va être composé de deux sets indépendants qui vont être draftables indépendamment Le premier set c'est Midnight Hunt qui va feature beaucoup de loups-garous Donc on peut s'attendre à des loups-garous de toutes les couleurs Avant les loups-garous dans Innistrad 1 c'était des loups-garous qui étaient essentiellement vert et rouge Je pense que dans Midnight Hunt tu vas avoir des loups-garous de toutes les couleurs Tu vas avoir des zombies-garous C'est sûr, c'est sûr, moi je vote pour des zombies-garous Tu vas avoir des zombies-garous Et comme vous pouvez voir à l'image, à votre droite on a le fameux Vren Certains des viewers de la chaîne m'ont dit que c'était Vren sur le dessin On a rigolé en disant bah ouais mais ça doit être Vren and Seven Vu qu'ils ont déjà fait Vren and Six, ils peuvent pas rééditer Vren and Six Spoiler alert, c'est Vren and Seven et on va le voir un peu plus tard Le premier set ça va être Innistrad Midnight Hunt Et le deuxième set qui va être Innistrad Crimson Vow Qui va être plus axé sur les vampires Ces deux sets seront indépendants On a le premier set qui va sortir en septembre L'Arena qui va sortir le 13 septembre Et le deuxième set qui va sortir en novembre Donc en fait on va avoir que deux mois entre les deux sets Ça va être plutôt rapide Wizard s'adapte un peu à la... on va dire au fait que les joueurs veulent du renouveau plus souvent Et donc au lieu de faire un espace de trois mois entre les sets Ils passent à deux mois Donc on peut s'attendre à plus de set et une fréquence de set plus rapide J'espère... bah dites moi ce que vous en pensez Si vous pensez que c'est une bonne chose ou si vous pensez que c'est un peu trop commercial Laissez moi savoir ça dans les commentaires si vous regardez la vidéo sur Youtube Alors la première carte qualité reveal c'est Join the Dance Pour un verre et un incolore Pour un verre et un blanc Tu crées deux humains Et ça a le flashback Une carte très intéressante parce qu'elle va permettre Notamment de jouer avec le cimetière Ça c'est hyper cool Et puis la mécanique flashback a toujours été très forte Le fait d'avoir deux cartes en main Vous avez deux possibilités Soit vous jouez votre carte deux fois Et donc vous avez son effet en double Soit vous allez avoir des mécaniques qui mettent des cartes dans votre cimetière Et du coup le flashback permet de jouer en mode value avec le cimetière Ça vous rappellera la carte Lingering Soul Qui existait dans Innistrad numéro 1 C'est une mécanique qui est très puissante Parce que ça permet de faire de la value Ça vous rappelle peut-être Escape pour les joueurs du standard actuel Je trouve que cette carte a un gros potentiel Et globalement la mécanique flashback va avoir un gros potentiel Ce qui nous annonce que Innistrad En tout cas Midnight Hunt le premier set Va jouer énormément avec le cimetière Le Triskaidikafil Une carte qui va être plus designée pour du commandeur multi apparemment Une carte qu'ils ont designée exprès pour la catégorie commandeur Un 3 pour 2 qui dit que vous n'avez pas de taille maximum dans votre main Qui peut piocher des cartes pour 4 Et si à votre entretien vous avez 13 cartes en main Ce qui est compliqué à faire en duel en tout cas Que ce soit en standard ou en 1v1 Quelconque j'ai envie de dire même en brawl Très compliqué 13 cartes en main Ça vous demande énormément de ressources Du coup le Triskaidikafil Qui est une référence à Triskaidikafobia Qui existait en Shadow over Innistrad Mais je trouve que la carte est quand même un peu On va dire claquée au sol pour tous les formats Sauf peut-être le commandeur Donc on voit un peu l'axe de wizard de faire des cartes pour le commandeur Ce sera à mon avis complètement injouable en standard Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte Si vous êtes joueur de commandeur Dites-moi si vous allez l'inclure dans vos decks de commandeur multi Ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment Si le commandeur multi est vraiment un format différent Et si les cartes sont du coup beaucoup plus puissantes en commandeur multi Qu'en commandeur Qu'en duel commandeur au final Une carte de plus révélée Ça va être Champion of the Perished Qui fait une référence claire et précise A la carte qui était en Inistra de première édition Qui s'appelait Champion of the Perished Qui fonctionnait exactement pareil que le Champion of the Perished Mais avec les humains Celle-ci ça va être pour les archétypes zombie Zombie qui va être vraiment remis au goût du jour selon moi Avec l'arrivée aussi de Jumpstart Historique Horizon Qui nous donne sur MTGA en tout cas pour l'historique Beaucoup de nouveaux zombies Donc je pense que grâce à cette carte à la sortie en septembre On va avoir un deck zombie qui va être extrêmement efficace Et très agro L'idée de Champion of the Perished C'est clairement vous le posez tour 1 Au tour 2, tour 3 vous posez 2 ou 3 zombies Et vous attaquez avec un 3-3, un 4-4, un 5-5 Rapidement pour mettre pression sur les points de vie adverses L'avantage des decks zombies C'est aussi d'avoir de la récursivité Donc c'est très bien d'avoir une carte très agressive Sachant que derrière vous allez pouvoir le remonter de votre cimetière Sûrement avec d'autres cartes Vous allez pouvoir poser des lords zombies Qui vont lui donner plus un plus un Donc très content de voir une carte comme ça Alors la prochaine carte qu'on a de révéler de Midnighton C'est Consider Consider, look at the top card of your library Tu peux la mettre dans ton cimetière et tu pioches une carte C'est comme un opt Sauf que la carte au lieu de la mettre en dessous de ta bibliothèque comme un scry Tu peux la mettre dans ton cimetière Vous l'aurez compris avec la mécanique flashback Et le fait de jouer sur le cimetière Cette carte est plus forte qu'une option Ça vous laisse l'opportunité de mettre des bonnes cartes Comme des phénix Comme des cartes avec le flashback dans votre cimetière Pourquoi pas Surveil ? Ils ont expliqué lors du développement Qu'ils ne voulaient pas mettre de mots clés Sur les cartes de Midnight Hunt Même si à proprement parler C'est Surveil 1 C'est une carte qui est excellente Extrêmement forte C'est une carte qui va y avoir dans A mon avis tous les decks bleus Juste pour la petite value que ça va apporter Et le fait que ça fasse de la carte sélection La carte suivante qui est extrêmement intéressante C'est Infernal Grasp Qui détruit une créature pour 2 en instant Et vous perdez 2 points de vie Ça va être clairement bien dans les decks les plus aggros Si vous avez un deck extrêmement aggros Et que vous voulez un removal qui attrape absolument tout Ce sera cool En revanche dans les miroirs de decks agressifs Les 2 points de vie peuvent être un point faible de la carte Clairement vous prenez quand même des points quand vous l'utilisez Donc je pense que les decks contrôle n'auront pas forcément envie D'avoir trop de cartes de ce type là Les decks contrôle vont préférer avoir une petite batterie De différents removals Ils joueront peut-être ça en 1 ou en 2 Mais le fait de perdre des points de vie pour un deck contrôle C'est quand même une grosse faiblesse sur une carte Donc je pense que ça va être vraiment réservé aux decks Rapides Agressifs Qui veulent se débarrasser de n'importe quoi Mais ça va être moins utile dans les miroirs de deck aggros Une autre carte hyper intéressante Qui arrive avec Initrate C'est un choc mais un peu mieux Pour un rouge Ça fait choc Voilà vous posez pas la question Ça fait choc Mais en plus Si vous faites le choc sur un joueur Scry 1 C'est choc avec un bonus Donc hyper intéressant Déjà que choc c'était joué dans certains decks Des fois choc manquait un peu de puissance dans les decks aggros Là on a la chance d'avoir un choc Qui en plus a un effet de scry Donc peut-être le retour de burn Peut-être le retour de burn sur ce genre de carte Les cartes qui scry dans des decks burn sont souvent très intéressantes Parce que ça vous évite de piocher trop de terrain Et souvent vous allez laisser votre adversaire à 3 ou 4 points de vie Il vous manque un petit burn à piocher Et le scry avec Play with Fire qui peut faire toute la diff Donc je suis très très hypé par cette carte Notamment pour les stratégies agro rouge C'est clairement un upgrade C'est strictement meilleur Et ça permet aussi aux decks qui jouent choc De jouer 4 chocs 4 Play with Fire Et le reste des cartes de burn Bon on va passer à la cerise sur le gâteau Vren and Seven On peut en discuter longtemps Mais en vrai on va prendre qu'une petite minute pour en discuter Pour 5 c'est un Plainswalker qui a 5 de loyauté Qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit votre cimetière tout en faisant piocher des terrains Il pose des terrains engagés Il crée un et un seul Sylvain Une seule créature Sylvain en jeu Avec son moins 3 Et enfin vous pouvez renvoyer tous vos permanents de votre cimetière Pas en jeu Non 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 Dans votre main Dans votre main Pas en jeu Ultimate ça fait rien Moins 8 je fais rien Et ensuite vous gagnez une emblème Vous n'avez pas de taille maximum de votre main C'est nul C'est nul C'est nul Nul Ah désolé désolé J'ai peut-être saturé le micro C'est tellement nul Je comprends qu'il voulait pas faire un remake de Vren and Six De devoir le ban Mais entre un Plainswalker à 2 complètement cheaté Et un Plainswalker à 5 injouable Il y a quand même Il y a quand même Il y a quand même un gap Ok Une seule situation dans laquelle à mon avis c'est jouable J'essaie d'imaginer J'essaie de me projeter Si vous êtes en miroir de contrôle hyper lourd Et qu'il faut poser un land tous les tours Genre à la limite X1 une fois qu'il y aura plus ultimatum Dans un next ultime pour essayer de lander Pour faire des synergies avec le graveyard C'est nul Voilà J'ai fini J'ai fini mon analyse Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce qu'il y a des défenseurs de Vren and Seven Je suis désolé Vren mais tu Non Non tu ne seras pas joué non Ce qui définit un bon Plainswalker C'est 1 Sa capacité à faire de la value Lui il va chercher des terrains A la limite s'il y a énormément de flashbacks Ca peut être bien de mettre des cartes dans le cimetière 2 Sa capacité de se défendre Ce Plainswalker se défend extrêmement mal Pourquoi ? Parce que le moins 3 le fait passer à 2 de loyauté Et s'il y a un seul removal Un seul anti-créature sur le trifolk Sur le token qu'il met En fait En fait il meurt Votre Plainswalker vous payez 5 Vous mettez un trifolk et il meurt Enfin Son ultimate Son ultimate doit vous faire gagner la partie Son ultimate ne renvoie même pas toutes les cartes De votre cimetière dans votre main Ce que ferait un Valky Il renvoie les permanents Donc c'est Il est claqué au sol Il a aucun des 3 points qui font un bon Plainswalker Il va y avoir des lands avec un thème dark Comme les lands que vous pouvez voir à l'écran Je les trouve absolument Magnifiques J'adore les artworks Je les trouve vraiment dans le thème de Innistrad Surtout les terrains supérieurs La plaine, l'île, le swamp La montagne et le marais en haut Là ont des designs qui sont magnifiques Ça fait dark Ces terrains vont être disponibles dans tous les packs Ils ont annoncé qu'il y en aura en fait dans tous les packs Je pense que dans les packs collector Il y aura des terrains foil Donc à voir si les versions foil sont plus jolies Pour les gens qui aiment les artworks dark On voit par exemple la plaine Avec le petit épouvantail Et il y a une version de Dan Murford Qui est beaucoup plus éclairée Voilà Il nous montre toutes les versions une par une Je les trouve magnifiques Dites moi Dites moi si vous aussi vous kiffez les artworks de ces terrains là Et dites moi si vous aussi vous voulez vos playset avec ces artworks magnifiques On a terminé la review Est-ce que vous êtes hypé par Innistrad Jusqu'à maintenant là ? Ça vous donne envie ? Ça va aller vite hein Ça va aller vite Prochain reveal le 24 Donc on va voir ce qu'ils nous ont préparé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501